... Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. La première dame Dominique Ouattara offre des vivres et non-vivres à la communauté musulmane pour le mois de Ramadan, dont essentiellement composée de boîtes de lait, de litres d'huile, de sacs de riz ainsi que des tapis de prière. La cérémonie de remise s'est déroulée au cabinet de Children of Africa. Une fondation de bienfaisance que dirige l'épouse du président de la République. Ouverture ce mercredi du séminaire gouvernemental. Le premier ministre Patrick Hachy annonce la finalisation de la conception du programme du gouvernement 2021-2023. Au terme des travaux, les actions seront harmonisées pour plus d'efficacité dans la mise en œuvre. Alexis Oudraogo. Au palais présidentiel ce mercredi, le séminaire gouvernemental de l'équipe Patrick Hachy ouvre ses portes. Trois jours durant, les ministres tour à tour présenteront leur programme d'action. Nous venons présenter ce que nous allons faire pour les Ivoiriens. C'est le cœur central de notre séminaire gouvernemental qui commence aujourd'hui. Pour les cinq prochaines années, l'accent sera mis sur les questions de transparence, de rédivabilité et de sanctions. Présidé par le chef du gouvernement, ce séminaire doit surtout donner le ton de cette équipe de mission dont les actes doivent améliorer les conditions de vie des populations. Oui, nous l'avons dit, nous sommes un gouvernement de mission et nous serons un gouvernement de résultat. Parce qu'il ne saurait être question de faillir dans la réalisation de la vision 2030 de son excellence, monsieur le président de la République, et de son projet de société, une Côte d'Ivoire solidaire. Et pour ce faire, le gouvernement s'engage à travailler vite et bien pour doubler en 10 ans le PIB par tête d'habitants et ramener le taux de pauvreté à moins de 20% d'ici 2030, contre 39% en 2018. Pour aller vite et bien, il nous faut planifier très vite et très bien. J'attends donc de nos travaux la détermination des axes stratégiques d'action des différents départements ministériels pour 2021-2023, sur la base de la vision 2030 et du plan national de développement. Ainsi que la détermination, en fonction de la réalité du cadrage budgétaire 2021, les priorités pour lesquelles nous serons en mesure de rendre compte des réalisations à son excellence, monsieur le président de la République, au 31 décembre 2021. L'amélioration du capital humain, l'accès aux biens publics essentiels, tels que l'électricité, l'eau, la santé, l'habitat, la connexion digitale et aussi l'emploi, seront au cœur des travaux. Nous devrons faire de l'emploi un combat politique quotidien, une cause nationale permanente, en mettant tout particulièrement au cœur de nos actions l'emploi des jeunes et l'autonomisation de la femme. Deux enjeux sans lesquels la Côte d'Ivoire solidaire ne sera jamais pleinement réalisée. Fait inédit, pour la toute première fois, le secteur privé est invité au débat. Vendredi, la journée leur sera consacrée. Nous aurons donc une journée entière de travail consacrée aux échanges avec les acteurs clés du secteur privé pour initier la transformation culturelle totale que nous voulons conduire. Parce qu'en faisant réussir ces entreprises comme ces entrepreneurs, l'État se fait réussir lui-même. Le séminaire gouvernemental refermera ses portes vendredi. Dans la nuit du 20 au 21 avril 2021, aux environs de une heure, des individus non identifiés ont ouvert le feu sur les postes de garde de la base militaire d'autres dans la commune d'Abobo avec l'intention certaine d'y pénétrer de force. La réaction immédiate des sentinelles de factions a donné lieu à des échanges de tils nourris, obligeant les assaillants à prendre la fuite. Le bilan provisoire fait état d'un blessé léger côté ami, trois tués et un blessé fait prisonnier côté ennemi, ainsi que de nombreux matériels saisis. Des opérations militaires de ratissage ont été engagées sur le terrain et se poursuivent. La situation sécuritaire reste sous contrôle. L'État-major général des armées invite les populations à garder toute leur sérénité et à vaquer tranquillement à leurs occupations. Des images de nos reporters, justement, pour vous parler de cette attaque de la base militaire d'Autré. C'était donc dans la nuit du 20 au 21 avril 2021, aux environs de une heure, des individus non identifiés ont ouvert le feu sur les postes de garde de la base militaire d'Autré. C'est dans la commune d'Abobo, rappelons le bilan qui fait état de trois morts et un blessé du côté des assaillants. Dans le reste de l'actualité, au cas d'à peine constitué, le Conseil militaire de transition fait déjà polémique. L'organe s'est octroyé de plein pouvoir, ce qui n'est pas prévu nulle part dans la constitution révisée de décembre 2020, dénonce la société civile, l'opposition ainsi que des partis issus de la majorité présidentielle. Le CMT vient d'annoncer la réouverture des frontières aériennes et terrestres. On se retrouve à 20h pour la grande édition. Tout de suite à suivre les infos régionales.